Bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, d'avoir été invité pour raconter mon histoire. Mon histoire, elle est simple, mais elle a tout changé dans ma vie, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais la partager. Je vais vous raconter pourquoi j'ai dit non au système et comment je suis devenu digital nomade. Et avant ça, j'aimerais juste vous demander un petit exercice. « Imaginez-vous, quelques secondes, quel serait votre bureau idéal ? » Le bureau dans lequel vous seriez prêt à travailler jusqu'à la fin de vos jours. Alors moi ce bureau-là, je l'avais en tête, je peux vous dire que ce n'était pas ça. Et pourtant c'est dans ce bureau que je travaillais en 2014, lorsque j'étais stagiaire dans une entreprise de vente de piscine sur Internet. Et là j'étais au téléphone depuis une vingtaine de minutes avec une cliente qui me hurlait dessus parce qu'elle n'avait pas reçu son liner. Alors moi je ne savais même pas ce que c'était qu'un liner, et du coup je pensais à autre chose. Et ce qui est marrant c'est que, ce n'est pas du tout fait exprès, mais si on zoome sur mon t-shirt, il y a les paroles d'une chanson de Claude-François qui résume assez bien la situation. « Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. » Et pendant que j'étais en train de jouer à faire semblant de comprendre ce que me demandait la cliente, je pensais à autre chose, je me disais « Mais comment est-ce que j'en suis arrivé là ? » Et surtout, « Où est-ce que je vais ? » « Où est-ce que je vais dans ma vie ? » « Vers quel boulot je me prépare ? » « Vers où je m'engage ? » « Et avec effroi, j'ai réalisé que j'étais en train de me transformer en Jérôme. » Alors, Jérôme, je n'ai pas un ennemi qui s'appelle Jérôme, il n'existe pas. C'est un prénom que j'ai inventé, c'est une photo que j'ai trouvée sur un site de banque d'images. Mais je ne me suis un peu embêté en vieux filigrane, parce que c'est le genre de photo qu'on ne trouve que sur les sites de banque d'images. Et le problème avec Jérôme, c'est que, pour moi, c'est ce que j'appelle un bon petit canard. Un bon petit canard, pour moi, c'est quelqu'un qui a un job sérieux, un job bien vu. Donc imaginons un job en open space à la Défense. C'est bien, c'est bien vu, c'est bien payé, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un qui passe 8 heures par jour à travailler devant un ordinateur. Et qui est bien concentré devant son ordinateur, surtout quand son brise passe derrière. Et c'est quelqu'un qui porte une belle cravate, belle cravate bleue. Alors, c'est bien, mais le problème de ce style de vie, c'est qu'il ne convient pas forcément à tout le monde. Et je me suis dit, ce que la plupart des gens font, et ce que je m'apprêtais à faire, c'était de partir de cette vie de bon petit canard, que finalement les autres ont créée pour nous, dans laquelle on s'engage inévitablement, et d'essayer de m'adapter pour être heureux dans cette vie-là. Comme le font finalement la plupart des gens. On fait rarement le boulot qu'on rêvait de faire quand on était enfant. On fait souvent un travail par défaut, et ensuite on essaye d'être heureux plus ou moins dans ce boulot. Et je me suis dit, au bout d'un moment, mais c'est absurde. Pourquoi on ne ferait pas exactement l'inverse ? Partir de ce qui nous drive, partir de ce qu'on aime, partir de ce que nous dit notre cœur. Et à partir de ça, construire les fondations d'une vie sur mesure. Construire un job sur mesure. Construire un couple sur mesure. Construire une vie sur mesure qui correspond à ce qu'on aime, au lieu d'essayer d'être heureux dans une vie qui n'est pas faite pour nous. Et le problème souvent avec ça, c'est que la morale de ce qui est bien, de ce qui est un bon job, elle nous force à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et c'est peut-être très bien pour certaines personnes, mais ce n'est pas forcément bien pour tout le monde. Et notamment pas pour moi. C'est-à-dire que le bureau, le costard, la Mercedes, les pauses café, c'est sûrement bien pour plein de gens. Pas pour moi, je n'ai pas le permis de conduire, je ne bois pas de café. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était de voyager, c'était de vivre de ma passion, c'était d'être créatif, c'était d'être sur YouTube. C'était un canal qui me fascinait, les réseaux sociaux me fascinaient. Je me suis dit, mais j'ai envie de faire ça, je n'ai pas envie d'être un Jérôme. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé ma chaîne YouTube, je l'ai appelée Antoine BM, une contraction de mon nom, tout simplement. Et j'ai commencé à faire des vidéos tous les jours, en 2015, pour parler de liberté. Et j'ai commencé à voyager. Aujourd'hui, j'ai fait plus de 400 vidéos. Mon business model, il est simple, c'est que je vends des formations sur Internet qui sont liées à la thématique de la liberté, ce qui m'a permis de changer un peu de bureau. Mon bureau, un an plus tard, c'était ça. Donc là, c'est dans les plantations de thé de Cameron Island, en Malaisie. Là, c'est en haut d'une montagne, à Ela, au Sri Lanka. Là, c'est en Thaïlande, à Pusifa. Je me suis levé à 4h du matin pour monter en haut de cette montagne et voir le lever de soleil sur Elao, c'est faire une belle vidéo. Et aux Philippines, avec les requins-baleines à Oslo. Alors, je sais qu'on ne dirait pas, mais c'est un bureau, parce que j'étais en train de travailler. La preuve, c'est qu'il y a des images, j'ai fait des vidéos à ces endroits-là. J'ai fait des vidéos, j'ai essayé de faire passer mon message. Donc j'ai simplement changé de bureau. Et j'ai compris une chose en faisant cette expérience de 5 mois en Asie du Sud-Est, en voyageant et en travaillant en même temps. C'est qu'être un vilain petit canard, ça a quand même des avantages. Premier avantage, comme il n'est plus dans le moule, on ne s'occupe pas de lui. On le laisse tranquille. Deuxième avantage, on le laisse expérimenter. Il peut tester des choses. Il n'y a pas sans arrêt un supérieur ou quelqu'un qui a le nez rêvé sur lui pour vérifier qu'il se comporte bien comme tous les autres. Troisième avantage, finalement, quand on te laisse tranquille, quand on te laisse expérimenter, tu n'as rien à perdre. Et quand tu n'as rien à perdre, tu es libre. Donc le vilain petit canard, il n'a peut-être pas tout le confort du bon petit canard, il n'a peut-être pas toute la sécurité du bon petit canard, mais il a une chose qui, pour moi, a beaucoup plus de valeur, c'est la liberté. Et finalement, les bons petits canards, ça a peut-être bien marché pendant un moment et puis ça peut finir comme ça. Et donc, je voudrais juste terminer par quatre pistes, parce que là, je vous ai un peu vendu du rêve, je l'admets, et je voudrais terminer par vous donner quatre pistes, peut-être pour démarrer. Quatre questions à se poser qui, moi, m'ont énormément aidé. La première question, c'est qu'est-ce que je sais faire ? Au lieu d'essayer peut-être de créer quelque chose qu'on ne maîtrise pas, à partir des compétences qu'on a déjà. Qu'est-ce que j'ai déjà ? Aujourd'hui, la plupart d'entre nous postons déjà des choses sur les réseaux sociaux, par exemple. Peut-être qu'à partir de ça, que notre savoir-faire pour les selfies sur Instagram peut être utile pour créer les bases d'un business. Ensuite, et c'est la question selon moi la plus importante, qu'est-ce que j'aime faire ? Steve Jobs disait, et c'est une phrase qui a vraiment guidé ma vie depuis des années, écoute ton cœur, lui seul sait ce que tu veux vraiment. Troisième question à se poser, à quel besoin puis-je répondre ? Parce qu'on peut avoir la meilleure idée du monde, on peut être très bon, on peut adorer ça. S'il n'y a personne en face pour demander cette idée, s'il n'y a pas de clientèle, ça ne va pas forcément fonctionner. Et enfin, comment diffuser mon message ? Quel canal je peux utiliser ? Et pour ça, on a quelque chose qu'on n'avait pas il y a 30 ans qui est extraordinaire sur les réseaux sociaux. Ça nous permet de toucher potentiellement des millions de personnes. et tout seul, d'avoir de l'impact. Donc je voudrais juste terminer par ça, c'est que dans la vie, on a le choix et on peut commencer par choisir son bureau. Merci à tous. 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 Merci à tous.